vous avez vu la fois dernière où j'ai je pense que c'était avant-hier où j'ai parlé de la de la manifestation organisée par nos jeunes frères et nos filles et filles en republique de guinée qui étaient sortis et brandy des pancades pour une revendication non pour une augmentation de leur pq une amélioration de conditions de vie de leur vie effectivement tant qu'étudiants dans l'optique d'obtenir certaines lignes de bus pour essayer de les aider je pense que j'ai été plus que clair ok j'ai été plus que clair monsieur ismaël coïta merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour les injures je vous admire alors l'enfant il a pris cette vidéo il dit que lui-même il ne voudrait pas parler de cette manifestation et mais comme moi j'ai parlé de ça maintenant lui se fait le devoir de venir parler il vient me contre attaquer il me traite même de démagogue ça me fait rire ça me fait rire parce que pour une première fois ce petit c'est il s'est attaqué il s'est attaqué à moi il s'est attaqué à moi pour une première fois vous vous souvenez bien où je suis sorti je lui ai donné deux trois mots je pense qu'il n'a pas encore compris je pense qu'il veut rentrer en clash avec moi mais c'est qu'il oublie moi je n'entre pas en clash avec quelqu'un non je ne suis pas ce type là moi je n'entre pas en clash sur les réseaux sociaux avec quelqu'un parce que sur les réseaux sociaux c'est pas une personne lambda c'est pas un individu qui est mon problème je pense que c'est ce que le petit n'a pas compris moi mon coproblème c'est l'autorité c'est l'administration guinéenne donc je veux simplement dire à mon jeune frère que s'il veut chercher des clashs avec quelqu'un il se trompe de cible parce que monsieur canter n'entre pas et n'entrera jamais en clash avec quelqu'un non c'est pas ma vocation ça c'est un premier point un deuxième point il veut me dénigrer dans son live dans son live mais il sait pas comment comment m'atteindre comment me dénigrer même tu vois vous voyez vous donc je vais vous faire écouter un peu effectivement ça c'était mon live ça c'était mon live c'est ma vidéo il a pris voilà écoutez très bien c'est ce qu'on appelle cette condition et qui je ne me mets pas au portent le fait une manifestation en guinée qui a créé cette condition et qui a créé cette condition vous savez les étudiants demandent des bus c'est que les parents sont fatigués les parents n'ont rien aujourd'hui à donner à leurs enfants. Quelqu'un qui habite à Sonfonia, à Anta, à 36, doit se rendre à Gamal pour suivre les cours. Avant, les parents, d'autres, leurs mamans se démerdèrent, vendeuses de filperie, un hôte. Aujourd'hui, rien ne va. Rien ne marche à cause de ces poutchistes, à cause de ce coup d'État. Rien ne marche. C'est là, il me fait rire. C'est là, je me dis, le petit, il se trompe de personne, il se trompe de cible. Alors, mon petit, écoute très bien. Écoute très bien, parce que je sais que tu me suis. Je vais te dire un truc. Si tu n'as absolument rien à dire, si tu n'as plus de sujet sur la toile, sur la politique guinéenne, le mieux pour toi, c'est de te taire. Il y a tellement de sujets en Guinée, tellement de sujets en Guinée, tellement de problèmes en Guinée que tu peux débattre, que tu peux expliquer aux guinéens, lambda qui ne comprennent pas. Il y a tellement de problèmes en Guinée que tu peux évoquer. Tu n'as même pas besoin de prendre, moi, mon live et de faire un sujet. parce que quand tu prends mon live, tu fais un sujet, les gens qui te regardent là, ces gens doivent se rendre compte que tu es en manque de sujets. Parce que ce que tu fais là, ça, c'est un sujet. Je t'ai donné un sujet. Tu vois? Donc, les nombreuses personnes qui te regardent, tu dois à chaque fois venir avec un nouveau sujet, des sujets plus importants que c'est que moi, j'ai fait. Parce que chaque jour, moi, je viens avec un nouveau sujet. Dans le cadre de la sensibilisation de mon peuple, dans le cadre de la lutte, de cette lutte démocratique en République de Guinée, il y a tellement de problèmes en Guinée, tellement de sujets que tu n'as pas besoin de prendre mon live et de venir t'expliquer devant des gens. Je vais t'expliquer. Toi, même, tu as posé une question. Tu dis, qui a créé ces problèmes, ces conditions? Parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas été étudiant. Et si tu as été étudiant, il faut dire tout simplement que tu as été un étudiant patenté. Tu ne sais pas ce que c'est que la vie d'étudiant. Tu ne sais pas. Moi, j'ai été étudiant. J'ai étudié à son fournière. Tu ne connais pas les souffrances que traversent les étudiants. Tu ne connais pas mieux que moi. Tu dis, qui a créé ces conditions? C'est cette difficulté-là. Qui a créé? Alors, je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que tu n'as pas compris la totalité de mon live. Depuis des temps et des temps en République de Guinée, les manifestations des étudiants ça se passe à tout moment. Depuis le temps même de l'Ansona Conté. On a manifesté à tout moment. Les étudiants en Guinée, on a manifesté à tout moment. Pour l'augmentation des pécules, pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ça a été à tout moment. Tu comprends cela? Alors, et tu dois aussi comprendre que l'Ansona Conté en tant que président, il n'a pas fait assez de promesses aux étudiants. Mais il a fait des choses pour les étudiants. En tant que président l'Ansona Conté, il a fait beaucoup de choses. Il a construit des lycées, il a construit des universités. La preuve en est que l'Université de fonction de l'Ansona Conté. Ça porte son nom, c'est lui qui a construit. D'accord? C'était pour expendre et satisfaire les besoins des élèves qui sortaient du lycée pour l'université. Parce que on ne pouvait pas tous contenir Gamal, encore moins Foulaya, ou dans les autres universités à l'intérieur du pays. C'est dans cette optique-là, d'accord, il a construit l'Université de Sonfonia. L'amélioration des conditions de vie des étudiants, ça a toujours été sur la table. Mais quand est-ce, la situation s'est détrui en République de Guinée. Quand est-ce? Alpha Condé qui était professeur, professeur en droit, docteur en droit, professeur en politique, qui a enseigné à l'université, comme vous le dites, à la Sorbonne et tout ça. Mais il est venu, il a fait tellement de promesses aux étudiants que ça fait mal même au corps d'enseignants en République de Guinée qu'Alpha Condé a été incapable de satisfaire au moins l'aspiration des enseignants et des étudiants en République de Guinée. Lui qui a été professeur à l'université, lui qui a été le président des étudiants noirs ici en France, ça a été une déception. Alors, quand tu dis qui a créé ces conditions, et puis tu portes ça sur le dos du colonel Mamadji Dumbuya, je me dis tu es le prototype du débile léger. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire un débile léger. C'est quelqu'un qui a un esprit faiblement développé. Et donc, ça ne te permet pas de comprendre les choses. Tu vois, tu as un esprit débilement développé. Ça ne te permet pas de comprendre les choses. La haine que tu as envers le colonel Mamadji Dumbuya, la haine que tu as envers les autorités aujourd'hui en place, c'est le simple fait que on a délogé ton demi-Dieu qui est Alpha Condé. C'est cette haine que tu as envers le colonel. Et c'est pourquoi tu veux mettre tout sur ton dos. Tu veux qu'il porte tout. Dites-moi, les étudiants qui ont manifesté là, ces mêmes étudiants, ils ont été au palais du peuple avec Alpha Condé. Ou ils ont crié sur Alpha Condé lui-même. Ce jour-là, mon petit, tu étais où ? Ces mêmes étudiants qui sont sortis là, ils se sont retrouvés dans une salle où ils ont huillé ton demi-Dieu là. Ou lui-même, en tant que professeur, il s'est arrêté, il a insulté père et mère ces étudiants là. Parce que quand tu appelles des étudiants mal éduqués, tu insultes là les géniteurs de ces étudiants. Sachant que lui-même, il a été étudiant. Tu vois ? Donc, en disant aux étudiants vous êtes des mal éduqués, en tant que président, lui-même, il s'insulte sans se rendre compte. Parce que dans les conditions normales, c'est lui qui doit aider ses étudiants. C'est lui qui doit aider sa jeunesse. Mais quand il traite sa jeunesse de mal éduqué, ça veut dire que lui-même, dans sa politique d'éducation, il a échoué. tu vois ? Donc, je te pose la question puisque tu dis que qui a créé ces conditions ? Alpha Condé, il a acheté combien de bus pour les étudiants guinéens ? De Konakry jusqu'à Cancan jusqu'à Youmou ? De Kassa jusqu'à Youmou ? Il a acheté combien de bus pour les étudiants, pour les aider ? Il a construit combien de campus pour les étudiants en République de Guinée ? Nous encore, quand on était étudiants, on prenait notre pécule chaque fin de mois. Chaque fin de mois, on prenait notre pécule. Autant du militaire l'en s'en a compté. Mais autant d'Alpha Condé là. Les étudiants, ils prennent leur pécule chaque fin de mois ou bien chaque fin de trois mois. Et il n'y a pas eu d'augmentation. Regardez bien. Ce que nous, on recevait comme pécule à l'université, en ce temps-là, si tu prends la valeur de la monnaie en ce temps, et ce que les étudiants reçoivent aujourd'hui, ce que les étudiants ont reçu au temps d'Alpha Condé, c'est que nous, pendant qu'on recevait les 60 000, les 70 000 en République de Guinée en tant que pécule, la monnaie avait plus de valeur qu'elle a eu au temps d'Alpha Condé. Donc, même si on donnait 200 000 aux étudiants, ça ne satisfaisait même pas le besoin de transport des étudiants. Alpha Condé, il a créé quelles conditions pour les étudiants en République de Guinée. Parce que le colonel m'a dit, Dumbuya, il est venu il y a combien de mois? Il y a juste 5 mois. Comment tu peux mettre tout l'échec de 11 ans sur le dos de quelqu'un qui est venu il y a juste 5 mois? Tu dis, oh non, c'est les pouchistes. Avant, les femmes, nos moments se débrouillaient pour donner le transport à leurs enfants à l'université. Ça ne va pas dans ta tête. Tu as un esprit débilement développé. Tu es le prototype du débile léger. Et je pense que les gens qui te suivent, ils sont très intelligents, ils comprennent cela. Parce que je me demande, ces gens qui te regardent, ils gagnent quoi comme éducation? Ils gagnent quoi? Est-ce qu'ils sont là parce qu'eux aussi ils sont haineux, parce qu'eux aussi ils ont la poitrine remplie d'aigreux contre le colonel qui a délogé ou bien ils sont là pour que toi tu puisses les apporter quelque chose dans leur vie qu'ils n'ont pas? Je ne comprends pas. Parce que je ne peux quand même pas c'est inconcevable, c'est inadmissible pour moi. Mais je me dis bon, c'est bon, peut-être que c'est des personnes de son genre qui le suivent. Sinon, en temps normal, un homme comme toi, un jeune comme toi, je ne pense pas que tu sois un communicant même officiel d'un parti politique parce que tu n'as pas le niveau. Tu vois? Tu n'as pas le niveau pour être le communicant officiel d'un parti politique. Tu n'as pas le verbe, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la vision. Tout ce que tu sais, c'est de dire une phrase et répéter cette phrase-là cinq fois ou dix fois. Oui, en français, on dit la répétition est pédagogique. Mais toi, tu fais ce qu'on appelle la répétition. tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu fais la rédondance plus de cinq ou dix fois une même phrase et tu tues le temps en faisant ton live. Tu vois? Tu es un débile. Mentalement, tu as un esprit débilement développé. Ça ne te permet pas de comprendre les choses. Ça ne te permet pas du tout. Je vais avancer pour essayer de rectifier un peu ton ignorance. Donc, quand vous sortez pour dire le moment n'est pas opportun, ceux qui ont créé ces conditions-là, ce sont eux qui doivent améliorer. Ce sont eux. Quant à Gamal Abdel-Nazer, l'université Gamal, grâce au professeur Fakonde aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas aujourd'hui, vous êtes fiers d'être dans une université. Grâce au professeur Fakonde. Donc, vous avez bien dit là-bas de ce coup. Alors, il dit grâce au professeur, il a fait quoi effectivement Gamal? Il a fait quoi? N'est-ce pas? Les étudiants sont dans les salles là-bas comme dans des boîtes de sardines. Il a fait quoi à l'université Gamal Abdel-Nazer? Il faut être capable de dire, quand tu dis grâce au professeur, le professeur, il a fait quoi? Effectivement. Parce que moi, je suis en contact avec des petits frères, des jeunes frères qui étudient là, la médecine, qui étudient là. Mais il a fait quoi? Vous allez à l'université Gamal Abdel-Nazer, mais c'est de la honte. Et puis, tu dis grâce au professeur, on est fier aujourd'hui. Mais normalement, tu devrais dire grâce au professeur, nous avons des universités en Guinée. Mais l'université qui est déjà construite, ton professeur, il est venu trouver. Il a fait quoi dans cette université même? Il a fait quoi son fournière? Il a été même incapable de construire. ne serait-ce que l'unité, l'université, l'unité, il a été incapable. Alors, la rénovation, il a aussi été incapable. Alors, tu devrais être capable de dire, grâce au professeur Alpha Condé, à l'université Gamal, il y a au moins une large manœuvre. Il y a des salles, il y a du renouveau, il y a de l'électricité, il y a des conditions vraiment agréables. voilà, quand on rentre là, tu devrais être capable de décortiquer ce que ton professeur a fait à Gamal Abdel Nasser. Mais tu dis seulement grâce au professeur Alpha Condé. Grâce au professeur Alpha Condé, quoi? Le colonel, Momadid Doumbouya, est allé dans cette université Gamal. Mais il est sorti là avec les larmes aux yeux quand il a vu les conditions dans lesquelles les étudiants sont entassés dans ces salles. Le colonel est sorti avec le cœur saignant. Quand il a vu, alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu racontes, Petit. Mais Gamal, de la manière, ça a été rénové. Donc arrêtez. Tu n'as même pas honte, tu dis Gamal, de la manière, ça a été rénové. Président qui a fait 11 ans à la tête de l'État. Là, tu parles de rénovation. Tu ne parles pas de construction d'universités. Là, on a compté à construire combien de lycées, il a construit combien d'universités. On ne parle pas de rénovation au temps de l'Ansanat. Tu parles de rénovation, mon petit. Tu n'as pas honte de parler de rénovation sous le régime d'un professeur de l'université de Sorbonne qui a été président des étudiants ici, des étudiants noirs. Tu ne parles pas de construction sauf rénovation. Et quelle rénovation d'ailleurs ? Hein ? Il a même été incapable de rénover l'hôpital d'Anka. Jusqu'à présent, les travaux sont arrêtés parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est le colonel Mamadji Doumbouya qui est en train de se démerder aujourd'hui afin de finir ses travaux de rénovation. Il n'a pas pu construire des hôpitaux pour la Guinée, ne serait-ce que l'unité. Tu parles de rénovation d'une université pour un président qui a fait 11 à la tête de l'État, mon petit. Tu dois réfléchir. Ce n'est pas possible. La démagogie, ceux qui sont venus créer ces conditions-là, ça, eux, ils doivent réclamer, pas quelqu'un d'autre. Et non, ce n'est pas le moment opportun. Vous, vous avez fait combien de manifestations ? Le parti dont tu défends, toi, le démagogue ? Hein ? Le parti dont tu défends ? Deux fois. Le parti dont tu défends ? Trois fois. Le parti dont tu défends ? Quatre fois. Ils ont fait combien de manifestations au temps du procès-facondé ? Cinq fois. 700 manifestations. Bon, 700, ça fait deux fois. Je dis bien. 700 manifestations. Trois fois, 700. 700 manifestations. Quatre fois, 700. Rien ne marche dans le pays. Vous avez entendu ? Il dit, le parti dont tu défends, il a répété ça cinq fois. Il donne le nombre 700, il répète ça plus de trois fois ou quatre fois, quelque chose comme ça. C'est pourquoi je dis, ce petit doit arrêter de parler. Il tue le temps des gens qui l'écoutent. Ça, ce n'est pas de la répétition. On dit, la répétition est pédagogique. Ça, c'est vrai. À l'école même, on dit, la répétition est pédagogique. Mais, cette répétitation, répétition, répétition, cette rédondance, ça fait de toi un médiocre. On sent que tu es limité mentalement. Hein ? Il est limité mentalement, ce petit-là. qui ne va dans le pays. Et puis, il dit, vous avez fait combien de manifestations ? Quand il parle de vous, mon petit, quand tu parles de vous, tu parles de qui ? Quand tu dis le parti que tu défends, moi, je ne défends pas un parti, c'est là, tu te trompes. Et je ne défends personne en République de Guinée. je mène un combat. C'est lui de la démocratisation de la République de Guinée. C'est lui du progrès, du développement de la Guinée. C'est lui de l'installation des institutions fortes en République de Guinée. C'est lui de la satisfaction des aspirations du peuple de Guinée. Alors, toute personne qui mène le même combat que moi, je vais parler de toi. Et si tu as aussi le temps de parler de moi, tu peux parler de moi parce que nous sommes sous la même longueur d'onde. Alors, quand il parle, il dit, le parti que tu défends, il fait une erreur. Parce que moi-même, je le dis devant les militants sympathisants de l'UFDG. Je dis, je ne suis ni militant encore moins sympathisant de l'UFDG. Je ne défends pas le parti UFDG. Je parle de Célou d'Alen Diallo parce que nous sommes sous la même longueur d'onde. Nous menons une même bataille. Cela ne fait pas de moi un défenseur de Célou. Et quand Célou parle de moi, ça ne fait pas de Célou un défenseur de M. Canté. Nous sommes sur la même parallèle. Nous menons une même lutte. C'est comme si je parlais de Founikimengue. Combien de fois je parlais de Founikimengue ? Combien de fois j'ai parlé d'Ismail Kondé ? Combien de fois j'ai parlé de Madik Sans Frontières ? Combien de fois j'ai parlé d'Ousmane Gawal ? Ce sont des gens qui mènent une même lutte que moi. Cela ne fait pas de moi militant sympathisant de ces gens-là. Cela ne fait pas de moi défenseur de ces gens-là. C'est pourquoi je dis ce petit, il a un esprit débilement développé. Il ne comprend pas. Et il dit combien de fois vous avez fait la manifestation ? La question qu'il faille se poser là c'est qu'est-ce qui a amené les manifestations ? cause et effet. On ne fait pas les manifestations parce qu'on veut faire les manifestations. Et quand tu dis combien de fois vous avez fait les manifestations ? Quand tu parles de vous c'est le peuple qui a manifesté. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du Mali, Sénégal, Dakar pour venir manifester. C'est le peuple de Guinée qui a manifesté contre une politique qui ne l'arrange pas. et vous vous étiez du côté de ce pouvoir. Donc il faut savoir que dans un peuple dans un pays le peuple à tout moment s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre divisé par rapport au mode de gestion de son chef ou de son autorité en place. D'accord ? Nous avons vu une marée humaine manifester contre le projet de troisième mandat d'Alpha Combé. Et ce que tu ne comprends pas dans la constitution d'alors la manifestation était un droit constitutionnel personne ne pouvait empêcher cela. Par contre dans la charte de la transition le droit de manifester n'est pas un droit constitutionnel. C'est que tu ne comprends pas aussi parce que tu ne connais pas le droit. Tu n'as jamais fait si tu as été un universitaire tu as été un étudiant tu as été un étudiant patenté. Tu ne connais pas tu ne lis pas mon petit. Il faut bien te renseigner. Donc je pense que le gros problème de ce petit là c'est cette haine cette aigreur qu'il a dans sa poitrine par rapport au fait qu'on est délogé Alpha Condé. Il n'arrive pas encore à digérer cela. Alors il doit comprendre que la Guinée évolue. La Guinée avance. Je pense que ce sont ces enfants qui ont induit Alpha Condé en erreur. Effectivement parce que ce sont eux qui ont fait Alpha Condé d'un demi-dieu. Ce sont eux qui chantaient dans les oreilles d'Alpha Condé pour dire vous êtes le meilleur vous êtes l'unique vous êtes l'homme providentiel vous êtes l'homme irremplaçable. C'est vous qui pouvez gérer la Guinée. Ce sont eux là qui ont induit Alpha Condé en erreur. Ce sont eux qui ont poussé Alpha Condé à faire le troisième mandat. Mon petit tu te trompes de cible. Là je ne te clashe même pas parce que je ne m'inscris pas dans vous allez écouter la partie c'est ce qui faisait que chaque fois que l'argent entrait dans la question d'accord parce que dans les temps nous avons écouté Tabis Kamara qui nous a dit Alpha Condé ils venaient passer par nous les étudiants à Kamay pour manifester aujourd'hui s'il y a des politiques qui essayent de vous amplifier pour manifester dans la charte de la constitution la manifestation n'est pas mentionnée dedans manifestation de quelque genre de quelque nature que ce soit c'est pas mentionné dans la charte c'est à dire dans la constitution de la transition c'est pas mentionné dedans alors si vous manifestez et que la police vous arrête la gendarmerie vous arrête on vous envoie à la maison centrale vous devez comprendre que vous n'avez pas raison et regardez ils ont raison gardée faites de votre passion mes frères et soeurs écoutez je ne voudrais pas encore qu'on se mette à crier sur les réseaux sociaux en disant libérer telle personne ça c'est un régime exceptionnel nous sommes dans une période exceptionnelle tout le monde doit se concentrer ça c'est que j'ai dit on dit il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent parce que là où on voulait l'argent dans l'administration dans les banques là où on voulait l'argent le colonel Madi Jumbi avec son gouvernement ils ont fermé les dios c'est pourquoi l'argent ne sort plus c'est pourquoi ça galère sous le régime d'Alfa Kondé il y avait beaucoup vous voyez attendez écoutez très bien vous avez l'air de parler mais tu ne dis rien dis le gros mot mais tu ne dis rien de l'essentiel deux fois tu n'arrives pas à convaincre les gens trois fois oui ils ont fermé les dios il y a quel grand chantier en cours aujourd'hui donc quand vous dites que l'argent qu'on voulait ils ont fermé maintenant quels sont les retombées sur la population quels sont les retombées sur la population même le ravitaillement en riz des militaires ils n'arrivent même plus à ravitailler il va de coq à l'âne mon petit écoute bien à chaque fois que tu t'attaques à monsieur Kanté tu vas couler parce que moi je suis quelqu'un je ne clashe pas mais je décortique je décortique de longtemps large tes vidéos quand tu m'attaques quand tu m'attaques je te donne des notions ce que j'ai dit c'est faux ou bien c'est vrai le peuple de Guinée a entendu Dadis Kamara dire une fois quand nous étions à l'université n'est-ce pas ce sont ces hommes politiques c'est Alpha Kondé qui venait à l'université Gamal et qui nous amplifiait à manifester qui n'a pas entendu Dadis Dadis a bien dit cela premièrement deuxièmement quand je dis que les gens disent qu'en Guinée ça galère il n'y a pas d'argent je dis tout simplement parce que le colonel Omadi Doumbouya a fermé le grand tuyau sur lequel étaient branchés des petits tuyaux pour voler l'argent de la République de Guinée le colonel il a fait cela ou pas il a gélé les comptes ou pas depuis qu'on a gélé les comptes de l'administration n'est-ce pas on crie en Guinée qu'il y a la galère effectivement parce que il y avait tellement de petits tuyaux qui étaient branchés ou branchés aux comptes de l'État ça faisait qu'à chaque fois que l'argent tombait dans les caisses mais ça partait on ne se rendait pas compte qui n'a pas suivi l'interview de Ousmane Gawal dans les zones de film il a donné les mêmes explications il dit aujourd'hui on a fermé ce grand tuyau et c'est pourquoi il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent pour l'alimenter les comptes frauduleux qui n'a pas suivi tout le monde a suivi cela maintenant le petit me dit oh non les militaires ils ont quel projet il y a quel grand projet aujourd'hui mon petit écoute bien tu manques d'inspiration le plus grand projet aujourd'hui des militaires c'est d'organiser les élections et d'aller le deuxième plus grand projet aujourd'hui des militaires c'est d'assurer la stabilité en République de Guinée le troisième plus grand projet aujourd'hui en République de Guinée c'est de faire l'audit et d'arrêter les voleurs les dilapideurs de fond de la République de Guinée et le quatrième plus grand projet aujourd'hui des militaires en République de Guinée c'est d'essayer de créer une sorte d'harmonie entre les citoyens pour que les gens puissent se regarder dans les yeux que les gens s'acceptent qu'on arrête ce discours de dénigrement chose que ton professeur ton démi Dieu ton nom providentiel pendant onze ans il a été incapable de faire c'est lui qui a été incapable d'abord d'unifier son propre parti comment voulez-vous que ce dernier soit capable d'unifier tout un peuple de Guinée c'est impossible alors des enfants comme vous qui ne comprenez absolument rien moi mon devoir c'est de venir vous rééduquer c'est de venir laver vos cerveaux pour que vous compreniez ce que vous devez faire et si tu es en manque de sujet tu peux m'appeler chaque soir je peux te donner des sujets et si tu es aussi incapable de décortiquer ces sujets de les développer sur ta page je peux développer je fais une dissertation d'accord sur les papiers RAM je te faxe cela comme ça tu as une idée beaucoup plus large pour développer et chose qui va t'éviter de répéter 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 une phrase et tuer le temps parce que pour donner une information tu es capable de passer 28 minutes à 38 minutes sur une seule information en train de répéter 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 ça ne sert à rien mon cher on va continuer ils sont incompétents c'est ça la vérité ils sont incompétents ils sont incompétents souvent même si je ne veux plus attaquer Dumbuya d'avoir laissé le procès sortir mais à cause de cette démagogue lui et le mendiant ils étaient là matin et du soir à dénigrer le pouvoir en place donc je ne peux pas m'asseoir laisser de tels mensonges ils se disent déjà qu'ils n'arrivent même pas à faire de recettes que oui ils ont fermé les tuyaux maintenant qu'elle est le retombé c'est-à-dire ils parlent ils ne disent rien quels sont les grands chantiers qu'ils sont en train de faire quelles sont les réformes qu'ils sont en train de faire oui ils ont fermé demandez-les de nous dire aujourd'hui quelles sont les recettes qu'ils arrivent à faire rien du tout ils ont paralysé la vie économique du pays ils sont incontournés bon je vais t'expliquer ce que tu appelles paralysie de l'économie parce que tu ne comprends pas tu emploies des thèmes que tu entends mais tu ne sais pas ce que ça veut dire vous savez pendant une décennie la Guinée était habituée à ce qu'on appelle la gabégie financière la dilapidation des fonds c'est-à-dire qu'on prenait l'argent dans la caisse de l'état on dispatchait chacun prenait ce qu'il voulait à chaque fois qu'il y avait des budgets de fonctionnement du gouvernement à chaque fois à chaque fois que l'argent entrait dans la caisse de l'état ça allait dans des directions où on ne savait même pas donc il y avait des petits dans les quartiers il faudrait qu'on il fallait qu'on ravitaille ces petits il y avait des petites sociétés dans les coins il fallait qu'on ravitaille ces petites sociétés il fallait qu'on donne de l'argent aux petites dames aux petites filles pour se faire de la belle vie on achetait des voitures de gauche à droite à des jeunes filles qui ne travaillaient pas qui n'avaient pas de métier aucun diplôme qui ne faisaient absolument rien donc il y a ce qu'on appelle le libertinage c'était pas la liberté mais le libertinage on volait l'argent dans la caisse de l'état et on faisait n'importe quoi regardez je vous donne un exemple on dit le bâtiment que la Sénu la Sénu louait c'était dans les banques de 600 et quelques millions de francs guinéens par mois ouais évidemment vous voyez maintenant le travail que le procureur est en train de faire en République de Guinée ça veut dire tout simplement que autant d'Alpha Condé il y avait tellement de pagaille tellement de pagaille que les gens étaient habitués à l'argent facile maintenant qu'est-ce qui se passe depuis l'arrivée du colonel Mamadji Dumbuya il a arrêté cette pagaille cette gabégie financière c'est sorti inutile de l'argent dans la caisse de l'état d'accord maintenant il a fermé les petites filles qui gagnaient de l'argent il a gelé les comptes même de ses voleurs les petites filles qui gagnaient de l'argent qui roulaient dans les caisses les petits garçons les jeunes hommes qui avaient pour grands les ministres qui gagnaient de l'argent facilement qui dépensaient l'argent facilement eux ils n'arrivent plus à gagner parce que ces grands ne sont plus là parce que les comptes de ces grands sont même gélés jusqu'à nouvel ordre c'est ce qui fait que l'argent ne circule plus parce que tout le monde était branché sur le compte de l'état on dit la vie est devenue dure oui la vie va devenir dure dans un pays qui est habitué au libertinage l'argent pays qui est habitué à la pagaille économique dans un pays qui est habitué aux dilapidations de fonds le jour qu'on mettra un peu d'ordre dans ce pays les choses vont devenir beaucoup plus dures parce que ça devient un changement brusque et radical sur le plan économique sur le plan politique d'abord sur le plan économique à partir du moment qu'on ferme les choses ça devient difficile parce que ceux qui se ravitaillent il n'y en a plus c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée et c'est ce qui s'est passé exactement au temps de Johnny Rollins au Ghana quand il est venu il y avait de la corruption il y avait de la pagaille au Ghana il a fermé tout 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 il a essayé d'imposer l'ordre et la loi l'organisation il a restructuré tout il a réorganisé l'état pendant ce laps de temps pendant cette réorganisation la vie était devenue dure au Ghana tous les Ghanaiens peuvent en témoigner l'argent ne circulait plus comme avant l'arrivée de Johnny Rollins et après le départ de Johnny Rollins après avoir organisé l'état après avoir réorganisé l'état après avoir installé les institutions fortes du Ghana évidemment les gens se sont habitués à la nouvelle photo la nouvelle phase du Ghana cette phase d'organisation cette phase du progrès et du développement les gens ont oublié la corruption la dilapidation de fonds la gabégie financière le vol les gens se sont déconnectés de cette réalité ancienne et c'est ce que le colonel veut évidemment faire aujourd'hui ce changement là ce temps de changement tout le monde les gens vont galérer en Guinée d'accord ça va galérer c'est pas parce que il n'y a pas d'argent mais l'argent est rentré dans l'ordre dorénavant ça ne sort plus comme ça sortait sous l'air d'Alpha Condé c'est ce que le petit n'a pas compris et il dit la vie est devenue dure tout est devenu cher tout est devenu cher parce que l'argent ne sort pas mon petit alors mets ça très bien dans ta tête et tu vas bien comprendre ils ont pris des tonneaux vides les mettre à des postes qu'ils ne maîtrisent pas la vie est devenue chère aujourd'hui il dit ils ont pris des tonneaux vides ils les ont mis à des postes qu'ils ne maîtrisent pas bon sang de Dieu des tonneaux vides ce gouvernement de transition du colonel il y a plus de compétences et plus de patriotes dans ce gouvernement que tous les gouvernements démagogues qu'Alpha Condé a installé à la tête de notre république pendant ces 11 ans tu comprends ça mon petit tous ces gens là la plupart d'entre eux c'était des fonctionnaires internationaux des gens qui travaillaient au niveau international qui ont délaissé leur poste et qui sont venus quand on dit fonctionnaire international il faut avoir de la compétence il faut avoir de la qualité le premier ministre Mohamed Beavogui on connaît ses qualités le ministre par exemple des affaires étrangères Morissana Kouyaté on connaît ses compétences le ministre de l'urbanisme Ousmane Gawal il n'y a rien à dire mon petit donc si tu ne connais pas le mieux pour toi c'est de fermer ta bouche tu ne dois pas manquer de respect aux gens quand tu dis des tonovides il faut arrêter parce que tu ne connais pas ton seul problème c'est parce qu'on a délogé ton demi-dieu c'est ce que tu n'arrives pas à digérer il nous a dit à partir du premier les prix des darrêts alimentaires pourquoi il n'a pas touché cela tout ce qui était à 30 000 à plus de 40 000 aujourd'hui 45 000 donc qu'est-ce que ces gens-là vont nous dire qu'est-ce que ces gens-là vont nous dire ils n'ont rien à dire des démagogues lui et son grand Mandias ils étaient là dans l'affaire de Dadis ici à mentir ici qu'au nom il y a un charnier tout près de l'aéroport ces démagogues-là étaient là à nous dire ça mais pourquoi aujourd'hui Mandias est en Guinée les parents des victimes-là ils ne vont pas montrer le charnier qui se trouve auprès de l'aéroport des démagogues parés vous allez nous bon je vais t'expliquer parce que tu parles tu ne comprends pas Mandias mon frère et ami mon binôme avec lequel je travaillais l'actuel DG de l'OGP nous avons des preuves d'accord nous avons donné des explications sur cette page-là alors il dit pourquoi Mandias ne va pas montrer le lieu ce charnier-là à ses parents de victimes Mandias n'est pas la justice Mandias n'est pas un justicier mon petit écoute bien Mandias ce n'est pas la justice guinéenne il n'est pas un magistrat Mandias est une personne de bonne foi qui a ses informations et qui a eu ses informations auprès des personnes compétentes des personnes qui maîtrisent parfaitement ce dossier et je te promets mon petit que le jour le jour que la justice guinéenne aura besoin de Mandias s'y divé pour effectivement étaler tout ce que nous avons eu à narrer sur cette page parce que Mandias a tout un papier comme ça d'accord tout un document consacré sur ça le jour que la justice guinéenne aura besoin de Mandias ou de moi effectivement nous allons répondre et nous allons effectivement donner ces preuves à la justice guinéenne nous allons remettre ces preuves à la justice guinéenne pour aider la justice nous ne sommes pas des justiciers nous pouvons quand même en tant que bons patriotes aider la justice guinéenne à faire la lumière sur ce dossier donc mon petit reste tranquille ça c'est un dossier que tu ne maîtrises pas on y va encore vous allez nous dire aujourd'hui il a fermé les robinets c'est qu'ils rentraient l'argent qu'ils ont pris au palais c'est qu'ils ont présenté au peuple l'argent l'or qu'ils ont pris à la présence où est passé l'argent là voilà maintenant celle-là celle-là tu dois comprendre que ton demi-dieu Alpha Kondé était un très mauvais président quand tu dis l'argent qu'ils ont pris au palais tu dis l'or qu'ils ont pris donc toi-même tu es convaincu qu'il y avait de l'argent à Secuturia tu es convaincu qu'il y avait de l'or à Secuturia alors s'il y avait de l'or à part les bijoux d'Alpha Kondé normalement dans un pays organisé on ne garde pas l'or à la présidence l'or c'est à la banque centrale du pays ça c'est premièrement deuxièmement tu parles d'argent qu'on doit présenter au peuple donc si effectivement il y avait de l'argent à Secuturia qu'on doit présenter au peuple de Guinée c'est que c'est pas une petite somme parce que c'est pas 5 millions de francs guinéens que le colonel et ses hommes vont présenter au peuple de Guinée c'est pas 10 millions de francs guinéens donc quand tu dis qu'il y avait de l'argent à Secuturia ça veut dire que c'était des milliards et des milliards ou des millions de dollars ou des millions d'héros alors dans les conditions normales les millions d'héros ou les milliards c'est des milliards de francs guinéens ça se garde à la banque centrale qu'est-ce que toutes ces sommes colossales cherchaient au palais Secuturia qu'est-ce que toutes ces quantités d'or cherchaient au palais Secuturia c'est là tu comprends que ton professeur ton demi-dieu lui-même était un voleur ça veut dire qu'il a vidé complètement la banque centrale de ses substances nutritives il les a gardées à son palais Secuturia donc ça veut dire que lui-même il est voleur pourquoi le président doit garder de l'or au palais pourquoi Macron doit garder l'or est-ce que Macron a intérêt à garder l'or de la France à l'Elysée est-ce que Macron a intérêt à garder de l'argent des millions et des millions d'héros à l'Elysée est-ce que Macron a intérêt non c'est parce que ton professeur il était tout simplement un très grand voleur très grand voleur très très grand voleur parce que même si on fait la sommation du salaire d'Alpha Conde de 2010 jusqu'en 2021 je vous jure sur l'honneur Alpha Conde en tant que président son propre salaire n'atteint pas les sommes qui sont qui sont prétendument dérobées dans ce palais Secutruia renseignez-vous sur le salaire d'Alpha Conde en franc guinéen vous faites l'évaluation en dollars vous allez voir la quantité puis vous faites la sommation de cela chaque mois chaque mois chaque mois jusqu'en 2011 2021 là vous allez comprendre que ce salaire était ne représentait absolument rien par rapport aux sommes qui ont dit prétendument dérobées au palais Secutruia alors qu'est-ce que l'or cherchait là-bas mon petit donc ça c'est une réponse pour toi je pense que tu dois tu dois méditer là-dessus où est passé cet argent des démagogues pareils qu'ont gagné ils ont fermé les trous malgré que vous étiez là à dire fonctionnaire fictif le post-Alpha Conde arrivait à payer tous les fonctionnaires il y avait les grands chantiers tout ce qui est tout ce qui est en cours aujourd'hui c'est le Fama les échangers c'est le Fama la route nationale c'est le Fama l'électricité c'est le Fama actuellement rien ne va les parents n'arrivent plus à donner de l'argent à leurs enfants pour aller à l'école c'est ça la vérité maintenant écoutez mesdames et messieurs si après 11 ans les parents d'un peuple n'arrivent pas à donner le transport à leurs enfants aller à l'université ça veut dire que les 11 ans ont été en échec total parce que c'est pas au bout de 5 mois que le colonel va donner de l'argent aux parents pour pour qu'ils donnent du transport à leurs enfants le colonel est là juste il y a 5 mois Alpha Condé il a fait 11 ans à la tête de l'état donc nous sommes dans les conséquences de la gestion d'Alpha Condé ce sont ces conséquences de la gestion d'Alpha Condé qui continuent toujours et le colonel on m'a dit avec son gouvernement tente de remédier c'est à dire tente de trouver solution à toutes ces grandes conséquences du régime d'Alpha Condé la vie est paralysée rien ne va c'est ça la vérité les parents n'arrivent plus à donner l'argent à leurs enfants ce n'est même pas question de bus ce n'est pas question de bus la vérité est que la vie est chère 3 fois si on te dit aujourd'hui le transport de son fourni de je vais dire de Tombolia en ville c'est presque la dépense d'une famille la dépense d'une famille la dépense d'une famille 2 fois je vous le dirai si vous voulez soutenir Dumbuya mais moi je vous le dis ça aujourd'hui votre Dumbuya il va fuir je n'ai pas dit autre chose en cas où le fort si quelqu'un d'autre faisait le coup d'état pour ça je pouvais me retenir je pouvais me ressaisir mais Dumbuya je vous jure Dumbuya va fuir ce pays là je vous jure les militaires vont se lever contre Dumbuya je vous jure le peuple va se lever contre Dumbuya restons sereins il n'y a pas de dame quand tu dis les militaires vont se lever contre Dumbuya le peuple va se lever contre Dumbuya tu parles de quel peuple mon petit tu parles de quel peuple le peuple est content du colonel on m'a dit Dumbuya on y va ils ont menti ils ont tout dit sur le processus mais c'est le peuple qui va rendre le compte et c'est les militaires qui vont rendre le compte ce groupe de bandits ils vont fuir je n'ai pas quelque chose tu as répété ça on y va allons-y sur les mains nous on a dit heureusement les acquis du chef de l'état les bienfaits heureusement il y a des blogueurs heureusement il y a des journalistes qui reconnaissent les bienfaits les mérites du processus facondé au fur et à mesure qu'on avance les gens sont en train de voir la différence de quoi le processus facondé était capable la vie avant le 5 septembre et maintenant c'est ça la vérité et avec ça ils sont là à encourager non donne-nous 5 ans il n'est même pas honnête avec lui-même il n'est même pas intelligent comment tu peux comparer un pouvoir civil à un pouvoir militaire qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé dans ce pouvoir militaire ce sont des questions que tu dois te poser et tu dois chercher réponse à ces questions si celui que tu appelles ton professeur était vraiment un véritable professeur était un très bon professeur était un digne professeur on ne serait pas là aujourd'hui mais c'est parce qu'il a été un très mauvais enseignant il a été un très mauvais professeur c'est pourquoi le colonel a pris ses responsabilités nous sommes aujourd'hui dans cette situation oui aujourd'hui en République de Guinée tout le monde est libre les gens sont libres les gens peuvent voyager de Conakry à Zérecourie sans s'inquiéter les gens peuvent voyager de Sigiri à Conakry sans s'inquiéter c'est-à-dire le fait de déloger Alpha Condé ça a été un soulagement national ça c'est plus que tout cette liberté-là a plus de valeur que les acquis matériels et immatériels que soi-disant Alpha Condé a laissé cette liberté que le colonel a rendu aux Guinéens je vous jure que ça vaut tout ça dépasse tout tu vois ça dépasse tous les projets d'Alpha Condé c'est ça la vérité allons seulement il n'y a rien tout ce qui se passe il n'y a rien d'abord et ils n'ont pas dit non 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 ravitaillement de riz on met de côté envoyer combien de personnes 8000 fonctionnaires à la retraite allons-y seulement les gars quand il dit 8000 personnes à la retraite tu n'as pas compris mon petit je vais t'enseigner je vais t'expliquer tu vas comprendre le colonel n'a pas décidé d'envoyer 8000 personnes à la retraite ou 12000 ou 30000 personnes à la retraite non tu n'as pas compris ne sont partis à la retraite que des gens qui ont même dépassé l'âge de la retraite c'est pourquoi on dit fait valoir fait valoir son droit à la retraite fait valoir c'est de montrer d'accord c'est de montrer qu'il doit aller à la retraite c'est de présenter au peuple qu'il doit aller à la retraite dans le français court dans le français clair pour que tu comprennes parce que tu ne comprends pas le mot fait valoir d'accord ne sont partis à la retraite que ceux qui ont dépassé l'âge l'âge même d'aller à la retraite ils ont dépassé cela il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 15 ans il y a 5 ans il y a 6 ans il y a 7 ans il y a 16 ans il y a 17 ans il y a 18 ans ce sont eux qui sont allés à la retraite on n'a pas envoyé un jeune de 25 ans un jeune de 30 ans un adulte de 40 ans un adulte de 45 ans un adulte de 50 ans un adulte de 55 ans alors petit je te renvoie la balle je voudrais que tu m'envoies le nom d'un retraité qui a 50 ans que le colonel a envoyé à la retraite je voudrais que tu m'envoies pour que moi même je défende cette personne je voudrais que tu m'envoies le nom d'un retraité qui a 59 ans je dis je m'approche même je dis 59 ans juste aujourd'hui 59 ans que tu m'envoies le nom de cette personne tous ceux qui sont allés à la retraite que ce soit militaires civils policiers gendarmes paramilitaires douaniers tout ça c'est des personnes qui ont atteint l'âge il y en a même qui ont dépassé l'âge c'est pourquoi on les a envoyés à la retraite tu n'as pas compris c'est pour permettre aux enfants aux jeunes guinéens d'entrer dans la fonction publique d'entrer dans la fonction publique c'est de laver aussi le fichier de l'administration d'accord ces administrateurs fictifs il y a des gens qui étaient ici en France aux Etats-Unis qui prenaient des salaires en Guinée et qui ne travaillaient pas qui avaient des numéros de matricule c'est pour laver tout cela afin de rajeunir l'administration guinéenne que le colonel et son gouvernement ils ont fait ce travail mais comme tu es une personne tu es un enfant de mauvaise foi tu ne peux pas comprendre parce que toi celui que tu supportais c'était Alpha Condé il a promis des tablettes quoi quoi allons-y la vie vous avez dit c'est lui qui est mauvais vous avez parlé de démocratie aujourd'hui la CENI on bafoue la CENI là on ne parle pas vous ne dites rien de ça médecin il va même de coq à l'âne nous sommes dans la manifestation des étudiants cela a quoi avoir avec la CENI cela a quoi avoir avec les acquis matériels ou immatériels d'Alpha Condé nous sommes dans la manifestation des étudiants c'est ce live là que moi j'ai fait tu as voulu décortiquer ça en me salissant mais tu vas de coq en l'âne mon pété il faut pouvoir développer quand tu prends un sujet tu dois développer ce sujet là sans toucher autre sujet alors s'il y a un sujet qui est en rapport avec ce sujet tu peux prendre un exemple là dessus mais tu vas de coq à l'âne mon frère c'est pas comme ça on joue sur la conscience des gens on parle de manifestation toi tu parles de CENI tu parles de bafouillage de CENI on ne parle pas de ça oui vous saviez non les mots le manquent ils ne savent plus quoi dire franchement franchement nous nous sommes sereins nous nous sommes sereins et c'est pourquoi nous soutenons notre femme et je vous le dis allons-y je ne sais pas s'il comprend le mot serein bon je vais te dire serein quelqu'un qui est serein c'est la personne qui dans n'importe quelle situation il peut garder son calme il est cool il est stoïque il est droit dans ses bottes quelle que soit la difficulté quelle que soit la situation qui se présente devant lui il gère tranquillement il ne fait pas assez de bruit cette personne est différente de toi mon petit qui t'agite chaque fois sur les réseaux sociaux ça montre encore que tu n'es pas serré ça montre ton agitation sur les réseaux sociaux montre que tu n'es pas serré parce que tu dis une chose et son contraire à la fois je me dis les personnes qui te suivent le plus souvent ils doivent être intelligents mais je me dis aussi que c'est des gens qui ont la poitrine aussi blindée de haine et d'aigreur par rapport au fait qu'on est délogé à le faconder c'est pourquoi ils te soutiennent et ils t'applaudissent ils t'applaudissent dans ce dans ce travail je ne dirais même pas démagogue parce que je ne te qualifierais pas démagogue tu ne fais pas un travail de démagogie parce que vouloir te traiter de démagogue c'est te donner une certaine valeur mais toi tu ne fais pas de démagogie tu es dans le ridicule d'accord mais je fais ce live effectivement pour te donner un peu d'éducation et un peu de trajectoire pour que tu comprennes là où tu dois aller tu vois il va fuir laisser le pays ça dit quand on sait que oui on ne peut pas se gâter on va fuir je ne dis pas autre chose Dumbuya il va fuir bon ça me fait rire quand il dit je ne dis pas autre chose Dumbuya il va fuir Dumbuya toi tu es qui mon petit pour dire que Dumbuya va fuir quelqu'un qui allait déloger un président toi tu dis que ce dernier va fuir ce n'est même pas un civil c'est un militaire tu dis il va fuir non la fuite du colonel Dumbuya ça sera la mort de la Guinée la fuite du colonel Mamadi Dumbuya ça sera l'échec de la Guinée parce que le colonel Mamadi Dumbuya ne fera jamais d'eau à l'immensité du travail qui l'attend il ne fera jamais d'eau le colonel Mamadi Dumbuya est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple c'est le capitaine du navire il ne peut pas abandonner le navire il ne peut pas laisser le navire couler d'accord c'est à dire que si aujourd'hui Mamadi Dumbuya je te rappelle je suis en live je te rappelle mon cher je te rappelle Inch'Allah le colonel serait aujourd'hui le premier sacrifice comme il a été il nous a prouvé son abnégation en délogeant Alpha Kondé d'accord et si aujourd'hui des ennemis venaient attaquer la Guinée le colonel serait au front c'est à dire le colonel est aujourd'hui c'est qu'Amer Sektouré a appelé la fonction d'un président il est derrière le peuple il est au centre du peuple il est devant le peuple il est derrière le peuple pour sauvegarder les acquis matériels et immatériels du peuple il est au centre du peuple pour partager la douleur les peines les difficultés du peuple il est devant le peuple pour sauvegarder et aussi et pour prévenir effectivement alors ouais c'est beau je suis en live là dès que je finis je te rappelle il y a partout il y a partout d'accord d'accord je te rappelle là mon cher ok ok merci infiniment je te rappelle voyez-vous le colonel il est derrière le peuple au centre et devant le peuple d'accord donc ne pense pas que le colonel va fuir non il ne va pas fuir ce n'est pas un homme qui fuit non et quelqu'un qui a pris le courage et qui est allé déloger un dictateur toi tu parles de fuite auprès de cette personne là non mon petit tu n'as pas encore compris il faut digérer aujourd'hui il a humilié mais Dieu va grandir encore le fama je vous jure c'est les mêmes militaires qui vont appeler le poisson faconde mon petit je vais te donner un exemple vous savez au temps du pharaon Ramsès 2 tous les signes Moïse quand il est venu il lui a montré tous les signes quand le pharaon Ramsès 2 c'est à dire il a abusé dans son exagération du pouvoir il a abusé son pouvoir son autorité il s'est attaqué aux enfants d'Israël et tout ça tous les signes lui ont été présentés après il n'a pas compris Moïse est venu en tant que prophète Moïse il lui a montré tous les signes il n'a pas compris il pensait qu'il était Dieu il a abusé il a abusé il a exagéré qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé mais disons que Moïse il a été non seulement la grâce de la libération des enfants d'Israël mais aussi des enfants effectivement de l'Égypte qui avaient peur de pharaon même si après la succession a été rassurée a été assurée donc tu dois savoir mon petit que Mamadi Dumbuya c'est le Moïse de la Guinée le colonel Mamadi Dumbuya c'est le Moïse de la Guinée tu appelles militaires les militaires sont fiers du colonel Mamadi Dumbuya à part les milices qu'Alfa Kondé avait récruté et qui sont encore dans l'armée guinéenne mais eux ils sont dépourvus de tout pouvoir l'armée républicaine de la république de Guinée elle est fière du colonel et c'est pourquoi le colonel dit le CNRD il n'y a pas de premier ni de dernier nous sommes tous CNRD c'est pourquoi jusqu'à présent vous n'allez pas entendre ça c'est le groupe du CNRD effectivement il y a les éléments des forces spéciales mais qui peut me démembrer aujourd'hui le nombre le nombre de personnes qui composent le CNRD il n'y en a pas le colonel dit c'est toute l'armée guinéenne qui compose le CNRD c'est vrai je suis le président de la transition mais il n'y a pas de vice-président non c'est toute l'armée guinéenne donc il étend la responsabilité à toute l'armée guinéenne pour dire nous devons bien faire les choses c'est pas comme le CNDD où on a vu Dadis et Sekouba c'est là le colonel a été intelligent alors quand tu dis l'armée va se révolter quelle armée va se révolter l'armée elle-même est fière de son colonel le peuple est fier de son colonel à part vous des aigris vous les aveuglés vous qui voulez toujours qu'Alpha Condé vienne il ne peut pas venir vous parlez d'humiliation qu'Alpha Condé a été humilié par le colonel et que Dieu ne va pas laisser l'eau dans le lait c'est ce que vous avez dit alors moi je vous dis Alpha Condé s'est auto-humilié il s'est humilié lui-même c'est pas le colonel qui lui a humilié c'est pas le colonel vous avez vu vous-même les étudiants les enfants les petits-enfants d'Alpha Condé face Alpha Condé lui-même au palais les enfants l'ont huillé ça c'est plus que l'humiliation et le vieux il a montré son vrai visage ce jour-là il a insulté ses petits-enfants pour dire vous êtes mal éduqué alors si un grand-père insulte ses petits-enfants c'est parce que le grand-père a échoué dans son éducation de ses enfants et de ses petits-enfants parce que l'éducation que le grand-père donne au père c'est la même éducation que le père donne aux petits-enfants donc si les petits-enfants par après deviennent des mal éduqués ça veut dire que le grand-père ou le papa il a échoué dans son éducation c'est de ça il s'agit mon petit tu n'as pas compris je vais te donner quelques leçons encore et quelques éducations tu vas boire le savoir avec moi il parle de relations d'Alpha Conde il dit en malinqué je traduis en français que à travers seulement les relations d'Alpha Conde la Guinée ne connaitrait jamais de la fin la Guinée n'allait pas connaître la fin tout ça je me dis mais mon petit tu parles de coq à l'âne oui tu as vu des milliers d'enfants qui ont fui la Guinée qui ont bravé la mort dans le désert et la Méditerranée pour entrer ici en Europe c'est la fin qui a fait fuir ces enfants là il y en a qui sont allés Sénégal il y en a qui sont allés en Côte d'Ivoire c'est la fin qui a fait fuir en Guinée sous le régime d'Alpha Conde la population n'arrivait même pas à trouver deux rations par jour nous avions dépassé le seuil de la pauvreté c'est-à-dire on ne parlait plus de pauvreté en Guinée on ne parlait plus de misère en Guinée on parlait du grand-père de la pauvreté et de la grande-mère de la misère en République de Guinée sous le régime d'Alpha Conde qu'est-ce qui restait maintenant que les gens mettent les cailloux dans les marmites pour bouillir et boire de l'eau ou bien les gens mangent les feuilles de mangue ou les feuilles de gombo c'est ce que vous vouliez sinon si c'est la pauvreté la pauvreté a tellement frappé les Guinéens que la pauvreté elle-même était étonnée tu vois donc mon petit arrête je vais même avancer si moi il n'y en a pas donc c'est pour vous mettez le coeur partagé je vous dis c'est des démagogues c'est des démagogues son souci là dites lui de chercher d'avoir ses papiers et quand il va la voir tous les autres sont rentrés Tatakou est rentré Mandia est rentré lui c'est parce qu'il n'a pas de papiers sinon il était déjà à connaître voilà il parle de moi il me dit mon souci je dois chercher le papier il parle de papier français il ne parle pas de papier guinéen maintenant mon petit je vais te donner une éducation tu vas comprendre parce que tu ne sais pas ce que tu dis on nous sommes dans la manifestation la manifestation a quoi à voir avec la CENI la manifestation a quoi à voir avec moi mon papier ici en France je vais te dire tu dois comprendre tu dis Mandia est rentré Tatakou est rentré moi je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas de papier maintenant je vais t'expliquer quelque chose parce que tu es tellement bête que tu ne comprends pas écoute bien mon petit nous parlons de la politique guinéenne je suis guinéen de nationalité guinéenne ayant le certificat de nationalité guinéen de père guinéen et de mère guinéen je suis guinéen depuis que la Guinée a eu son indépendance en 1958 comme toi aussi donc si je dois parler la Guinée je dois parler d'une situation de mon pays donc il est dit quelque part dans la constitution qu'il faut avoir quand on est à l'étranger qu'il faut avoir d'abord le papier américain le papier belge le papier russe pour parler de la politique guinéenne c'est ça mon petit tu dis Mandian est rentré Tatakuru est rentré alors les gens qui ont l'habitude de suivre le petit là je vais vous je vais vous démontrer sa logique il veut me dénigrer mais il sait pas comment me dénigrer maintenant à supposer que moi je n'avais pas de papier ici en France à supposer que je n'avais pas mes papiers cela veut dire que je dois pas parler de la situation géopolitique de mon pays la Guinée si on doit m'empêcher de parler de la situation géopolitique d'un pays c'est la France parce que je ne suis pas français même si j'ai le papier français mais je ne suis pas français même si j'ai la nationalité française je ne suis pas français d'accord je ne suis pas né français je suis né guinéen je suis guinéen donc il faut forcément en tant que diaspora il faut forcément selon sa logique à lui il faut forcément avoir le papier pour parler de la situation politique de ton pays c'est comme si on disait à un enfant qui est en Allemagne un enfant qui est aux Etats-Unis on te dit pour parler de la situation de ta famille de ta tribu il faut avoir le papier américain pour parler de la situation de ta tribu pour prononcer quelque chose par rapport à la situation ta situation familiale c'est-à-dire pour parler de ta tribu de ta famille pour se mêler dans un débat familial c'est-à-dire la grande famille en Afrique il faut avoir le papier donc mon petit je voudrais que tu montres aux guinéens où dans la constitution guinéenne il est mentionné que les guinéens de l'étranger pour parler de la situation de votre pays vous devez avoir le papier à l'étranger c'est ça ta logique c'est-à-dire il faut avoir le papier du pays de ton pays de résidence pour parler de la situation de ton pays d'origine ça c'est quelle logique oh non il faut avoir le papier français pour parler de la situation de ta tribu guinéenne de ta provenance en Guinée c'est sa logique c'est pourquoi je vous dis qu'il a un esprit débilement développé il ne comprend pas les choses pour lui quelqu'un qui est là en Europe aux Etats-Unis qui n'a pas le papier cette personne-là n'a pas le droit de parler de la situation politique de son pays c'est ça ta logique mon petit frère ah non je pense je savais que tu étais inintelligent je savais que tu avais un esprit débilement développé mais je ne savais pas aussi que ça avait atteint ce niveau-là alors tu dis Mandian est parti en Guinée Tatakuru est parti en Guinée il ne peut pas aller en Guinée il faut aller en Guinée Mandian va te donner un poste Tatakuru va te donner un poste non Mandian va te donner un poste tu n'as pas dit Tatakuru va te donner un poste alors la question que je dois te poser mon petit mon frère et ami Tatakuru il est en Guinée aujourd'hui il occupe quel poste il est en Guinée pour ses propres projets ou bien il est en Guinée pour entrer dans l'administration guinéenne alors Mandian Sidibé il est en Guinée il occupe un poste c'est que tu ne sais pas c'est moi qui ai dit à Mandian Sidibé je dis champion écoute la qualité que tu as la compétence que tu as je voudrais que tu ailles en Guinée va présenter ton CV là-bas laisse le travail de 2000 2500 euros ici en France va la Guinée a besoin de toi c'est moi qui ai dit à Mandian Sidibé tu comprends alors tu veux que j'aille en Guinée ne te presse pas parce qu'il y a tellement de personnes qui ont envie de me voir en Guinée ce n'est même pas toi mais tu sais ce que tu oublies moi je ne vais pas en Guinée parce que les gens veulent que j'aille en Guinée non je te demande tu es allé en Guinée tu es allé pour quel projet en Guinée tu es allé pendant les campagnes électorales hein tu as eu tu avais quel projet en République de Guinée pour partir en Guinée ou bien aller battre campagne pour ton professeur c'était le projet en Guinée tous ceux qui vont en Guinée si ce n'est pas pour saluer les familles ils n'ont pas intérêt à être en Guinée si tu travailles ici moi je gagne parfaitement ma vie ici parfaitement et je m'occupe très bien de ma famille je m'occupe très bien de mes enfants donc il faut aller en Guinée parce que tel veut que tu ailles en Guinée prouver aux Guinéens que tu as le papier non ce n'est pas ça aller en Guinée alors j'ai dit et j'insiste là-dessus j'ai mon travail ici travail noble je gagne parfaitement ma vie parfaitement ma vie mais je l'ai dit et je persiste le jour que ma Guinée aura besoin de moi la Guinée qu'on a créé aura besoin de moi j'irai en Guinée mettre ma compétence au service de la nation sur le terrain mais je ne vais pas me faire ridiculiser je ne vais pas comme la plupart des gens sont allés la plupart des diasporas sont allés et puis certains sont revenus vous pensez que nous devons tous aller entrer dans l'administration je vous ai expliqué la fois dernière nous nous sommes ici en Europe nous travaillons nous avons des emplois nous sommes payés dans les banques de 2000 dans les banques de 2500 il y en a qui sont payés à 1500 1800 euros nous gagnons parfaitement notre vie ici si tu évalues 2000 euros en francs guinien ça te donne 20 et quelques millions tu évalues 2500 euros en francs guinien ça te donne 26 millions et quelques tu évalues 1500 euros en francs guinien ça te donne 15 millions alors comment vous truc que quelqu'un qui gagne 2000 euros 2500 1800 1500 1200 1700 1600 euros ici en Europe qui est ici comme ça part en Guinée va s'asseoir pour dire je vais rentrer dans l'administration comment veux-tu que quelqu'un qui a un emploi ici s'il n'est pas aigri s'il n'est pas mauvais dans la tête il va choper l'emploi de ses frères qui sont en Guinée qui sont au chômage c'est ce que j'ai donné comme conseil au colonel je dis mon colonel nous qui sommes ici en Europe il ne faudrait pas que nous soyons votre préoccupation nous c'est que nous voulons que les conditions ici à l'ambassade soient idéales pour nous si on a besoin d'un papier à l'ambassade en tant que diaspora que ça soit vite fait pour nous si nous avons besoin d'un document administratif guinéen que ça soit bien fait pour nous mais nous qui sommes à l'étranger nous ne devons pas être votre souci votre souci majeur ce sont nos frères et soeurs qui chôment en Guinée alors mon colonel je l'ai dit au colonel j'ai dit tous ceux qui quittent ici à l'étranger en Europe pour aller en Guinée il ne faudrait pas que vous les preniez tous parce que vouloir tous les prendre vous allez augmenter le nombre de chômeurs en Guinée nous avons des jeunes frères des jeunes soeurs sortant de l'université de Gamal sortant de l'université de Sonfonia qui ont de la compétence mais ils peuvent intégrer l'administration guinéenne pour qu'on puisse diminuer le chômage alors mon petit si je suis bien ta logique je dois forcément aller en Guinée pour te prouver que j'ai le papier si je suis bien ta logique je dois forcément aller en Guinée pour aller travailler en Guinée pour prouver que j'ai de la compétence j'ai de la compétence le jour que mon pays aura besoin de moi le pays me fera appel et je vais rependre et le jour que j'aurai je vais trouver un poste aussi bien où je peux être serviable que franchement c'est un poste où il n'y a pas de compétence sur le territoire guinéen qui puisse occuper ce poste là mais que moi je suis utile même si je gagne ici des millions effectivement je vais boucher ce trou là pour essayer d'aider mon pays alors une fois encore je vais te dire que partout dans le monde entier tous les guinéens ont le droit de parler de la situation géopolitique de la Guinée qu'on soit aux Etats-Unis qu'on soit en France qu'on soit en Russie partout à partir du moment vous êtes de nationalité guinéenne vous êtes vous avez c'est à dire vous avez le droit de parler de la Guinée de la situation géopolitique de la Guinée il ne faudrait pas que quelqu'un vous distrait en disant que vous n'êtes pas ceci vous n'êtes pas cela le petit pense qu'en disant que moi je n'ai pas de papier que c'est une manière pour lui de me dénigrer non tu te trompes tu te trompes parce que regarde quand moi je suis venu ici en Europe je n'avais pas de papier je ne suis pas venu avec un papier français ou encore un papier allemand ou un papier belge je suis venu avec un papier guinéen avec mon passeport guinéen d'accord qui certifie que je suis de nationalité guinéenne donc je ne suis pas en apatrie ça c'est honte deuxièmement toi tu es allé aux Etats-Unis d'accord tu es allé dans deux cadres soit tu es allé dans un regroupement familial quelqu'un a eu pitié de toi et il t'a considéré comme son enfant et puis la personne t'a envoyé tu es parti en tant que l'enfant de quelqu'un certainement ou bien tu es parti dans ce programme que les Etats-Unis lancent chaque fois le divi ou bien tu es parti dans le cadre de réfugiés parce qu'on a vu la plupart de nos parents au Libéria en Sierra Leone tout ça ils faisaient un regroupement en quelque sorte comme ça c'était des réfugiés tu vois donc tu es parti certainement en tant que réfugiés en tant que qualité réfugiés aux Etats-Unis tu as fui ton propre pays tu es allé en tant que réfugiés aux Etats-Unis tu vois un peu mon frère donc toi et moi il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde nous n'avons pas les mêmes mentalités nous n'avons pas les mêmes intelligences nous sommes deux personnes diamétralement opposées tu comprends cela je suis ici en France je travaille je gagne parfaitement ma vie et je satisfais largement aux besoins de ma famille le jour que j'irai en Guinée sans que le pays ne m'appelle j'irai certainement pour saluer mes parents comme d'habitude d'accord ou pour la réalisation d'un projet d'accord donc Tatakuru il est en Guinée c'est bien pour lui mandiant il est là il travaille alors qu'est-ce que la grève des étudiants ont à voir avec moi mon papier c'est pourquoi je vous dis que ces gens là il n'a pas de papiers il était déjà à Conakry c'est parce qu'il n'a pas ses papiers s'il avait les papiers il serait à Conakry aujourd'hui aller accompagner son grand mandiant mais c'est des démagogues on a vu ses menteurs là ici à dire Zénab Nabaya a pris 200 millions il a commencé par la grève des manifestations il est quitté là-bas il est allé toucher la Cédine il est quitté là-bas il est allé toucher le professeur il est quitté là-bas il est allé toucher moi mon papier il est quitté là-bas il est allé toucher Mangian Sidibé il est quitté là-bas il est allé toucher Tatakuru il est quitté là-bas maintenant il est avec Zénab dans les affaires de 200 millions là c'est pourquoi je vous dis il va de coq à l'inde il est incapable de développer un sujet de prendre un sujet de le développer sans aller de coq à l'inde mon petit il faut retourner à l'école tu vois il faut retourner à l'école tu vas bien apprendre comment développer comment faire l'exposé comment faire une dissertation d'accord la dissertation elle est très importante comment faire une rédaction il faut beaucoup lire tu veux être communicant tu veux sensibiliser tu veux développer des sujets mais tu as des carences vocables tu manques de vocabulaire c'est pourquoi tu répètes les mots plusieurs fois il faut beaucoup lire ça va améliorer ton verbe tu dis souvent oh c'est pas c'est pas parce que tu as le verbe facile non 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 c'est pas ça on n'a pas le même niveau on n'a pas le même niveau je te donne quelques conseils chaque jour avant de sortir de chez toi je sais pas si il y a des certainement il y a des il y a des librairies françaises où tu peux trouver des documents en français aux Etats-Unis voilà ça va te permettre chaque jour chaque jour avant de sortir aller au travail après tes prières matinales il faut prendre au moins 15 minutes 30 minutes tu fais la lecture laisse le téléphone tu fais la lecture et quand tu rentres le soir avant de dormir prends encore le livre lis fais la lecture au moins pendant un mois deux mois trois mois d'ici une année tu verras que tu as beaucoup amélioré ton vocabulaire et tu seras tu seras beaucoup plus cohérent dans tes débats et dans tes exposés mais là tu as des lacunes c'est des conseils que j'ai à te donner si tu veux vraiment aller sur cette trajectoire de politique parler de la politique il faut faire la lecture tu vois les grands politiciens là tu vois les grands politiciens les Selouda les Ndjalo les Bawuri les Sidiaturi et tous ces grands tous ces grands là jusqu'à présent ils lisent tous les jours ils lisent c'est en faisant la lecture qu'on améliore son vocabulaire sinon là c'est pas gagné pour toi mon petit donc je vais même pas terminer ta vidéo parce qu'il y a trop de bobards dedans je voudrais justement te donner un peu de leçons pour que tu comprennes tu sais la première fois que tu t'es attaqué à moi je t'ai dit tu as raté ce que tu devrais faire ton oncle il était le président de l'assemblée si c'était moi mon oncle avec tout le privilège qu'il avait là je ne serais pas sur les réseaux sociaux je ne serais pas sur les réseaux sociaux à parler oui parce qu'au lieu de passer ton temps sur les réseaux sociaux un jeune dans un pays plein d'opportunités aux Etats-Unis tu pouvais venir avec des projets à travers ton oncle qui était président de l'assemblée Amadou Damaro Kamara et réaliser certaines choses en Guinée mais au lieu de cela tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux c'est pourquoi je dis que tu es très inintelligent j'ai un esprit débilement développé mon petit alors c'est très bon c'est à moi que tu t'es attaqué c'est moi qui peux aussi te donner des conseils que tu comprennes parce qu'avec les autres ça sera des injures mais moi je suis ton grand frère non je n'ai pas cette éducation je te parle calmement pour que tu comprennes merci beaucoup et ce soir je serai avec Madik Sans Frontières pour aborder l'actualité guinéenne c'est à 20h ça c'était pour mon jeune frère Amansouman Kamara Amansou Damaro qui se dit Général 5 étoiles ça me fait rire quand il dit Général 5 étoiles quand je le vois avec sa tête et avec sa casquette je me dis il faut être guinéen pour écouter des gens là des gens pareils mon petit je suis ton champion je suis ton grand frère grand frère en âge et grand frère dans la tête parce qu'il y a des grands frères qui n'ont rien dans la tête mais moi je suis ton grand frère en âge et grand frère dans la tête si tu as besoin de conseils entre dans mon inbox je peux te donner des sujets il y a tellement de sujets tiens je te donne un sujet aujourd'hui tu vas développer ça regarde tu prends le sujet du procureur le procureur sa sortie qu'il a fait hier tu nous développes ça très bien l'affaire des Joma les audits bon je te donne un très bon dans ce sujet aussi il y a un sujet très intéressant on parle de audits des rails et de air guiné comme vous avez l'habitude de dire que c'est c'est Luda Lengelo qui a volé air guiné qui a vendu et qui a pris les rails je voudrais que tu prennes ce document du procureur tu nous développes ça ce soir tu m'invites ok je vais voir comment tu vas développer tu m'invites tu m'envoies l'invitation je vais te regarder c'est un défi que je te lance évidemment si tu es sûr de toi j'ai l'impression qu'il y a un défi j'ai l'impression qu'il y a